Bonjour, dans cette vidéo on va étudier le membre inférieur. On va étudier les muscles de la région fessière, appelée également la région glutéale. Mais on va commencer tout d'abord par le plan superficiel. On distingue ce muscle qui s'appelle le muscle grand fessier. Comme vous remarquez, il est né de la partie postérieure de la crétiliaque, mais également du sacrum et du coccyx. La terminaison est un peu plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le muscle grand fessier est composé par deux faisceaux. Faisceau. Un faisceau superficiel qui est coloré en bleu maintenant et un faisceau plus profond. Le faisceau superficiel, il se termine au niveau de la partie supérieure du tractus iliotibial. Tandis que le faisceau profond, il se termine au niveau de la tubérosité glutéale du fémur. Ce muscle, il est énervé par le nerf gluteal inférieur et il assure l'extension de la hanche. Et la rotation latérale de la cuisse. Le deuxième muscle sera celui-là. Qui s'appelle le muscle tenseur du facial à ta. Il naît de la partie antérieure de la crête iliaque et il se termine au niveau du bord antérieur du quart supérieur du tractus iliotibial. Il est énervé par le nerf gluteal supérieur et il assure l'extension du genou. Ayant fini avec le plomb superficiel, on va passer au plomb moyen. Qui comporte le muscle moyen fessier. Il naît de la face externe de l'hélium, plus précisément. Entre la crête iliaque et les lignes glutéales antérieures et postérieures. Juste ici, un petit rappel. Au niveau de la face latérale de l'os coxale, on distingue trois lignes glutéales. Les lignes glutéales antérieures, postérieures et inférieures. Juste un rappel de l'ostéologie. La terminaison du muscle moyen fessier se fait au niveau de la face latérale du grand trochanter du fémur. Il est énervé par le nerf gluteal supérieur et il assure l'abduction de la cuisse. Et la stabilisation latérale du bassin en appui monopodal. Il participe également dans la rotation latérale et médiale de la cuisse. Mais c'est un rôle accessoire. On va entamer maintenant le plan profond et on distingue le muscle petit fessier qui naît également de la face externe de l'hélium. Il se termine au niveau du bord supérieur du grand trochanter. Il est énervé par les fibres du nerf gluteal supérieur et il assure l'abduction et la rotation médiale de la cuisse. Il est énervé par les fibres du nerf gluteal supérieur et il assure l'abduction et la rotation médiale de la cuisse. Vous remarquez que j'ai sélectionné le code muscle. C'est tout simplement parce que l'ensemble de ces muscles forment ce qu'on appelle les muscles pelvis trochanteriens. Pourquoi ou bien d'où vient cette appellation ? C'est tout à fait simple. Si vous remarquez, ces muscles naissent du pelvis et se terminent au niveau du grand trochanter et donc des muscles pelvis trochanteriens. Ils sont tous énervés par des branches du plexus sacral et ils assurent la rotation latérale de la hanche. En fait, on distingue six muscles. Vous allez me dire alors pourquoi il existe ici tout simplement cinq. Je vais vous montrer. Au niveau de la face postérieure du bassin, on distingue les cinq premiers qui sont celui-là qui est le périforme, le jumeau supérieur, le jumeau inférieur. Entre les deux jumeaux, il y a l'obturateur interne et celui-là qui est le carré fémoral. Au niveau de la face antérieure, on distingue le sixième muscle pelvis trochanterien qui est l'obturateur externe. Le muscle petit psoas et le muscle héliopsoas. On va commencer tout d'abord par le muscle petit psoas. On va vous remarquer. Il est né de la face latérale du T12 et à 1 ainsi que de la face latérale du muscle intervertébral correspondant. Il se termine au niveau Voilà. Si je vous dis, plutôt si je vous rappelle que cette partie-là de l'oscoxale s'appelle l'éminence iliopectinée. Donc, il est clair que le muscle petit psoas se termine en arrière de l'éminence iliopectinée. Ce muscle, il est énervé par le premier nerf lombaire et il assure la flexion du tronc. Ce qui signifie qu'il est accessoire dans la flexion du tronc. Le deuxième muscle sera le muscle héliopsoas qui est en fait composé par deux. Le muscle grand psoas et le muscle héliac. Ces deux muscles se terminent par un tendon unique. Le muscle grand psoas, il naît des faces latérales. Il naît de la face latérale des corps vertébraux de T12 jusqu'à L5 ainsi que des disques intervertébraux correspondants. Il est énervé par des fibres du plexus lombaire. Tandis que le muscle iliaque est né de la crête iliaque, du sacrum ainsi que de l'articulation sacro-iliaque. Il est énervé par des ramots du nerf fémoral. La terminaison du muscle se fait par un tendon unique. Voilà. Donc vous remarquez que la terminaison se fait au niveau du petit trochanter. L'ensemble de ces deux muscles, c'est-à-dire le muscle iliaque et le grand psoas, assure la flexion et la rotation latérale de la hanche lorsque le point fixe est le tronc. Si le point fixe est le fémur, il résulte une flexion du rachis et une rotation contralatérale du tronc. On va étudier les muscles de la cuisse. On va commencer tout d'abord par les muscles de la loge antérieure. La loge antérieure est également appelée la loge des fléchisseurs. Et les muscles sont répartis en deux plans. Un plan superficiel et un plan profond. Au niveau du plan superficiel, on distingue le muscle sartorius qui est appelé encore muscle coturier. C'est un muscle bi-articulaire car il pente, ou plutôt il relie, l'articulation de la hanche avec l'articulation du genou. Ce muscle, il naît au niveau de la face externe de l'épiniliaque antérieure supérieure et il se termine au niveau de la face médiale du tibia au-dessous de la tuberosité tibiale. Il est énervé par les fibres du nerf fémoral et il assure la flexion de la hanche et du genou et accessoirement la rotation latérale et l'abduction de la hanche. Passons au plan profond qui comporte également un seul muscle qui est le muscle quadriceps fémoral composé par quatre chefs. On a le muscle droit fémoral, le vaste latéral, le vaste médial et celui-là qui est le vaste intermédiaire. Le muscle droit fémoral, il naît de l'épiniliaque antérieure inférieure et il se termine sur le bord supérieur de la patella. Le muscle vaste latéral, il naît du bord antérieur et inférieur du grand trochanter et il se termine au niveau du bord latéral du tendon du droit fémoral et de la patella. Le muscle vaste médial, lui, donc vous voyez bien, le muscle vaste médial, il naît de la ligne spirale et la lèvre médiale de la ligne âpre et il se termine au niveau du bord médial du tendon du droit fémoral et de la patella. Maintenant, le dernier chef qui est le muscle vaste intermédiaire, il naît des deux tiers supérieurs de la face antérieure du fémur et il se termine et il se termine sur la face profonde des tendons du droit fémoral et des vastes latérales et médiales. L'innervation du muscle quadriceps est assurée par le nerf fémoral et l'action de ce muscle est de faire l'extension du genou avec une action de flexion de la hanche pour le muscle droit fémoral. Après avoir fini la description des muscles de la loge antérieure, on va passer à la loge médiale. et également on va commencer par le plan superficiel où on distingue tout d'abord le muscle pectiné. Il naît du pecten du pubis et il se termine au niveau de la ligne pectinée du fémur. Il est énervé par le nerf fémoral et accessoirement par le nerf obturateur et il assure l'adduction de la cuisse. Ensuite, on a le muscle long adducteur. Il naît de la face antérieure du corps du pubis et il se termine et il se termine au niveau du tiers moyen de la lèvre médiale de la ligne âpre. Il est énervé par des branches du nerf obturateur et accessoirement par le nerf fémoral et il assure l'adduction de la cuisse. Il intervient également dans la flexion et la rotation latérale de la cuisse mis en rôle accessoire. Le troisième muscle dont le plan superficiel de la loge médiale est ce muscle-là qu'on appelle le muscle gracile. Je vais essayer de vous montrer son origine. Il naît du corps et de la branche inférieure du pubis et il se termine et il se termine au niveau de la face médiale du tibia. Si vous montrez un petit détail, celui-là est le gracile gauche et celui-là est le sartorius gauche. Vous remarquez bien que le gracile il se termine comme le sartorius au niveau de la face médiale du tibia mais le gracile il se termine en arrière du sartorius. Le muscle gracile il est énervé par le nerf obturateur et il intervient dans la flexion et la rotation médiale de la jambe et accessoirement dans l'adduction de la hanche. Le plan moyen de la loge médiale ne comporte qu'un seul muscle qui est le muscle celui-là qui s'appelle le cours adducteur. il est né de la branche inférieure du pubis et il se termine et il se termine au niveau du pied proximal de la ligne A. Il est énervé par le nerf obturateur et il assure l'adduction de la cuisse. Le plan profond comporte le muscle grand adducteur qui est celui-là. Pour bien décrire l'origine du muscle grand adducteur il faut savoir qu'il n'est par deux faisceaux. Un faisceau antérieur qui est celui-là qui est de la branche inférieure du pubis et celui-là qui est le faisceau postérieur qui naît du bord inférieur de la tuberosité ischiaire. Voilà un peu. Donc celui-là il est le faisceau postérieur qui naît du bord inférieur de la tuberosité ischiaire. La terminaison de ce muscle également sera un peu complexe. En effet le faisceau antérieur il va se terminer au niveau de la lèvre médiale de la ligne après tandis que le faisceau postérieur il va se terminer au niveau du tubercule de l'adducteur. Si deux terminaisons sont réunis par une arcade tendineuse voilà cette arcade là limitant le hiatus tendineux de l'adducteur à travers cet hiatus va passer l'artère et la veine fémorale pour devenir postérieur le muscle grand adducteur est énervé par le nerf obturateur pour le faisceau antérieur et le nerf sciatique pour le faisceau postérieur il assure l'adduction de la cuisse et l'extension par son faisceau postérieur la loge postérieur est composée par trois muscles qu'on appelle également les muscles ischiojambiers cette appellation est expliquée par le fait que ces trois muscles naissent de la tuberosité ischiatique et ils se terminent au niveau de la jambe on a tout d'abord le muscle biceps fémoral il est constitué par deux chefs qui se terminent par un tendon unique on a celui-là qui est le chef lent qui comme vous remarquez il n'est de la tuberosité ischiatique et celui-là qui est le chef court et il n'est de la moitié distale de la lèvre latérale de la ligne après vous voyez bien que le chef court il n'est de moitié distale de la lèvre latérale de la ligne après la terminaison des deux chefs se fait sur la tête de la fibula le biceps fémoral est innervé par le nerf sciatique et il est à la fois fléchisseur et au rotateur latéral de la jambe et extenseur de la cuisse par son chef lent passons aux deux autres muscles ischio-jambiers qui sont le semi-tendineux et le semi-membraneux le semi-tendineux il n'est également de la tubulosité ischiatique et il se termine au niveau de la partie supérieure de la face médiale du tibia il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse celui-là est le muscle semi-membraneux il n'est aussi de la tubulosité ischiatique il se termine au niveau de la face postérieure du candyle mythial du tibia il est innervé par le nerf sciatique et il est fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la cuisse maintenant on va parler d'une zone anatomique particulière qui s'appelle la patte doigt et qui est la zone ici qu'est-ce qu'on est particulier en effet si vous vous rappelez bien on a dit en fait que le muscle sartorius le muscle gracile et le semi tendineux les trois ont une terminaison commune sur la face remercie bien que les trois se terminent sur la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia par contre chaque muscle de ces trois a une origine différente par exemple le sartorius il est de la face externe de l'épinéliaque antérose supérieure le muscle gracile il naît du corps et de la branche inférieure du pubis et le semi tendineux il n'est de la tuberosité ischiatique l'innervation de ces trois muscles est également différente en effet le sartorius il est énervé par des fibres du nerf fémoral le semi tendineux par le nerf sciatique et le gracile par le nerf obturateur donc malgré qu'ils ont des origines différentes et une innervation différente ils partagent la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale du tibia ils partagent également la même action au niveau du genou qui consiste à la flexion par contre au niveau de la hanche ils ont des actions complètement différentes vu que le sartorius est sur la flexion de la hanche le gracile intervient dans l'adduction et le semi pendule participe à l'extension de la hanche donc je résume trois muscles le sartorius le gracile et le semi pendule partage la même terminaison au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale qui s'appelle également la patte ils partagent également la même action au niveau du genou mais ils sont différents par leur origine leur innervation ainsi que leur action au niveau de la hanche juste une dernière remarque vous pouvez me poser la question pourquoi on l'appelle on les appelle les muscles de la patte doigt c'est tout simplement parce qu'en fait si ton don il se termine au niveau de la face médiale de l'épiphyse proximale à la manière d'une patte doigt ils ont la même forme tout à fait simple que ça le triangle fémoral appelé également le triangle de Scarpa qui est cette zone là doit son nom à Antonio Scarpa qui est un chirurgien et un anatomiste italien le triangle fémoral constitue la région inguino-fémoral définie comme étant l'ensemble des parties molles situées en avant de l'articulation de la hanche il est limité en haut par le ligament inguinal latéralement par le muscle sartorius et médialement par le muscle long adducteur son plancher est composé par médialement le muscle pectiné et latéralement par le muscle héliopsoas il livre passage à trois éléments qui sont le nerf fémoral qui à ce niveau donne ses quatre branches terminales l'artère fémoral qui à ce niveau donne cinq branches collatérales et finalement la veine fémorale qui reçoit la crosse de la veine saphène interne ou bien la grande veine saphène on va décrire les muscles de la jambe on va commencer par les muscles de la loge antérieurs ils sont au nombre de quatre et ils sont aussi énervés par le nerf fibulaire profond le premier est le muscle tibial antérieur comme vous remarquez il naît du bord latéral de la tuberosité tibiale et également des deux tiers supérieurs de la face latérale du tibia ainsi que de la membrane interosseuse la terminaison la terminaison se fait au niveau du bord médial du cuneiforme médial ainsi que de la base du premier métatarsian l'innervation elle est assurée par le nerf fibulaire profond et il assure la flexion dorsale et l'inversion du pied juste une remarque concernant le pied celle-là est la face dorsale et en bas c'est la face plantaire donc le muscle tibial antérieur est responsable de la flexion dorsale et l'inversion du pied le deuxième muscle de la loge antérieure est le muscle long extenseur des orteils il prend origine au niveau du candyle latéral du tibia de la fibula ainsi que de la membrane interosseuse et il se termine sur la face dorsale des phalanges intermédiaires et distales des quatre derniers orteils je répète le muscle extenseur ou bien le muscle long extenseur des orteils se termine sur les phalanges intermédiaires et distales des quatre derniers orteils il est innervé par le nerf fibulaire profond et il assure l'extension des orteils du deuxième au cinquième ainsi que la flexion dorsale du pied le troisième muscle est le muscle long extenseur de la luxe qui est celui-là il n'est comme vous remarquez de la partie moyenne de la face médiale de la fibula ainsi que de la membrane interosseuse et il se termine sur la phalange proximale et sur la base de la phalange distale de la luxe la luxe correspond aux gros orteils il est innervé également par le nerf fibulaire profond et il assure l'extension du gros orteil normalement si vous vous rappelez bien j'ai dit qu'au niveau de la face antérieure on distingue quatre muscles le quatrième il ne figure pas sur cette représentation parce qu'il est un muscle inconstant c'est ce qu'on appelle le muscle troisième fibulaire normalement il est de la partie distale de la face médiale du fibula et il se termine au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métatarsian il est également innervé par le nerf fibulaire profond et il assure la flexion dorsale et l'iversion du pied ayant fini avec les muscles de la loge antérieure on va passer aux muscles de la loge antirolatérale qui sont aussi innervés par le nerf fibulaire superficiel on a tout d'abord le muscle long fibulaire qui n'est de la partie supérieure de la fibula mais également de la partie supérieure du tibia il se termine quand vous remarquez la base du premier métatarsian donc je vais essayer de vous montrer exactement quand vous remarquez donc voilà le muscle long fibulaire se termine sur la base du premier métatarsian et sur le cuniform médial il est innervé par le nerf fibulaire superficiel il assure l'éversion et la flexion plantaire du pied celui-là il est le muscle court fibulaire il est de la partie inférieure de la face latérale de la fibula et et il se termine au niveau de la tuberosité du cinquième métatarsian il est innervé par le nerf pubulaire superficiel et la sur l'éversion et la flexion plantaire du pied on va finir avec les muscles de la loge postérieure qui sont assez simples au niveau du plan superficiel on distingue deux muscles tout d'abord le muscle triceps sural il est formé par la réunion de trois chefs tout d'abord on a les deux gastrocnémiens celui-là qui est latéral et le médial et celui-là qui est plus profond ce qu'on appelle le muscle solaire les gastrocnémiens chacun part du tubercule supracondylaire fémoral correspondant c'est-à-dire le gastrocnémiens latéral part du tubercule supracondylaire fémoral latéral tandis que le muscle solaire il naît de la fubula voilà donc vous remarquez bien qu'il naît de la fubula du tibia ainsi que d'une arcate fibreuse appelée l'arcate tendineuse du solaire tendu entre les deux insertions précédentes la terminaison de ces trois chefs elle est unique appelée tendons calcanien qui s'insère sur la tuberosité calcanienne ce tendon est également appelé le tendon d'Achille comme la mythologie grecque l'innervation du tricep sural est assurée par le nerf tibial pour avoir comme action une flexion plantaire du pied et la flexion du genou par les gastrocnémiens le deuxième muscle du plan superficiel de la loge postérieure est le muscle plantaire qui est un muscle inconstant il n'est de la surface poplité il se termine au niveau du tendon calcanien il est innervé par le nerf tibial passons au plan profond de la loge postérieure qui comporte 4 muscles on a tout d'abord le muscle poplité qui est né de la faussette poplité sous l'épicondyle latéral et il se termine au niveau de la face postérieure du tibia il est innervé par le nerf tibial et il assure la rotation et la flexion de la jambe ensuite on a le muscle tibial postérieur il est de la face postérieure du tibia de la fibula et de la membrane antarosseuse et il se termine sur le cuboïde l'os naviculaire mais également sur la base des métatarsians 2 3 et 4 ainsi que il se termine également sur le sustantaculum tali du calcanius un rappel le sustantaculum tali est une saillie osseuse qui se trouve au niveau de la face médiale du calcanius le muscle tibial postérieur il est innervé par le nerf tibial et il assure l'inversion de la base et la flexion plantaire du pied le muscle suivant est le long fléchisseur des ortères il n'est de la face postérieure du tibia et il se termine comme vous remarquez il se termine au niveau de la face plantaire de la base des phalanges distal donc vous remarquez bien qu'il se termine au niveau de la face plantaire de la base des phalanges distal de 2 à 5 il est également innervé par le nerf tibial et il assure la flexion des orteils et la flexion plantaire du pied le dernier muscle de plan profond de la loge postérieure est le muscle l'enfléchisseur de la luxe il n'est de la face postérieure de la fubula et de la membrane interosseuse et il se termine au niveau de la face plantaire de la base de la phalange distal de la luxe il est innervé par le nerf tibial et il assure la flexion de la luxe et accessoirement la flexion plantaire et l'inversion du pied le cloropopilité est la région postérieure du genou il a une forme grossièrement losangique il est formé par deux triangles un triangle supérieur un triangle inférieur à peu près celui-là est le triangle supérieur et celui-là le triangle inférieur le triangle supérieur appelé également triangle femoral il est limité latéralement par le biceps femoral immédiatement par le semi-tendineux avec le semi-membraneux son plancher il est formé par la surface poplité le triangle inférieur appelé également le triangle tibial il est limité par les chefs latéral et médial du muscle gastrocnémien son plancher est formé par le muscle poplité le gros poplité livre passage à certains éléments qui sont je vais essayer de vous les montrer voilà celle-là qui est l'alter poplité c'est l'élément le plus profond et le plus médial c'est la veine poplité qui reçoit la crosse de la veine safène externe appelée également la petite veine safène et on a le troisième élément qui est le nerf sciatique avec sa division en deux branches le nerf fibulaire commun qui est latéral et le nerf tibial donc comme vous remarquez également le nerf fibulaire qui est celui-là va se diviser pour donner le nerf fibulaire profond qui va rejoindre la face antérieure de la jambe et le nerf fibulaire superficiel qui va rejoindre la face latérale de la jambe et celui-là comme j'ai dit c'est le nerf tibial on a ensuite celle-là le deuxième élément qui est l'artère poplité qui va également se diviser je vais essayer de la montrer donc comme vous remarquez l'artère poplité va se diviser pour donner on a celle-là qui est l'artère tibiale antérieure qui va passer par l'orifice de la membrane interosseuse pour devenir antérieure celle-là c'est le tronc tibio fibulaire qui va donner l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure on a finalement la veine poplité qui va recevoir la crosse de la veine safène externe appelée également la petite veine safène au niveau de la face médiale du pied on distingue une région particulière qui s'appelle le sillon rétro-malléolar médial appelé également le canal tartian ce canal livre passage à certains éléments qui sont le muscle l'enfléchisseur des orteils le muscle tibial postérieur le muscle l'enfléchisseur de la luxe ainsi que l'artère tibiale postérieure la veine tibiale postérieure et le nerf tibial on va détailler la vascularisation du membre inférieur je vais essayer d'être le plus explicite possible on va commencer par les artères on a tout d'abord la horte abdominale qui va donner les deux artères iliaques communes droite et gauche chacune va se diviser pour donner une artère iliaque interne et une externe l'artère iliaque interne va donner certaines branches qui sont au nombre de trois l'artère gluteale inférieure l'artère obturatrice et l'artère gluteale supérieure l'artère iliaque externe va donner l'artère femoral ainsi que l'artère profonde de la cuisse l'artère femoral va également va également donner certaines branches qui sont au nombre de six l'artère épigastrique supérieure l'artère circonflexe iliaque superficielle l'artère honteuse externe superficielle l'artère l'artère honteuse externe profonde l'artère descendante du genou et l'artère femoral profonde l'artère femoral ensuite voilà celle-là c'est l'artère descendante du genou donc l'artère femoral ensuite va passer par le hiatus du muscle grand adducteur pour devenir postérieur voilà l'artère femoral est devenue postérieure et elle va se transformer en l'artère poplité l'artère poplité va se diviser pour donner tout d'abord le tronc tibiofibulaire qui est à lui va se diviser également pour donner l'artère tibiale postérieure et celle-là qui est l'artère fibulaire l'artère poplité va également donner l'artère tibiale antérieure qui va passer par l'orifice de la membrane interosse vous remarquez bien l'artère tibiale antérieure va passer par l'orifice de la membrane interosse pour devenir antérieure la vascularisation veneuse elle est la même que la vascularisation artérielle juste la particularité ici que la veine fémorale au niveau du triangle de scarpa elle reçoit la crosse de la veine safene interne appelée également la grande veine safene et la veine poplité au niveau du croc poplité elle reçoit la crosse de la veine safene externe appelée également la veine petite safene la veine safene interne avec la veine safene externe représente ensemble les veines superficielles qui sont indépendantes des altères concernant la veine safene externe comme vous remarquez elle naît en arrière de la malhiole externe elle rejoint la face postérieure de la jambe pour comme on a dit se terminer par une crosse au niveau de la veine poplité tandis que la veine safene interne qui est celle-là comme vous remarquez elle prend origine en avant de la malhiole médiale elle remonte le long du bord médial de la jambe pour se terminer par une crosse au niveau de la veine femorale l'inervation du membre inférieur est basée en fait sur deux plexus le plexus lombaire et le plexus sacral concernant le plexus lombaire il est composé par Tidose va rejoindre L1 avec L2 L3 et L4 vont former ensemble le plexus lombaire par contre le plexus sacral il est composé également par L4 avec L5 S1 S2 et S2 et S3 le plexus lombaire va donner un nerf très important qui est le nerf femoral le nerf femoral va donner quatre branches qui sont le nerf musculo-cutané latéral le nerf le nerf musculo-cutané médial le nerf du quadriceps et le nerf saphen médial voilà celui-là est le nerf saphen médial le plexus sacral lui va donner également une branche assez importante qui est le nerf sciatique et comme vous remarquez il est postérieur le nerf sciatique comme vous savez il va rejoindre le curopoplyté où il va se diviser en le nerf fubulaire commun et le nerf tibial le nerf tibial va donner également le nerf sural cutané cutané médial le nerf fubulaire commun va se diviser pour donner le nerf fubulaire profond qui va rejoindre la face antérieure de la jambe et le nerf fubulaire superficiel qui va rejoindre la face latérale de la jambe et par exemple